allez salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de let's trick ouais que ça fait du bien de s'y remettre alors attendez avant de commencer oui voilà ça je l'avais désactivé pour le stream je suis bien sur la save 2 oui on a dit qu'on faisait du random on a dit qu'on faisait du random parce que parce que j'ai complètement pété monstric il y a deux épisodes de ça si j'ai pas de bêtises alors attendez ouah 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 alors comment dire je suis attendez ce que je suis en train de galérer avec mon clavier excusez-moi ouais à peu près moi j'espère que vous allez bien les amis alors que je oh putain de bordel de chiottes quoi sérieusement attendez on va pas de suite faire les cacou j'espère que vous allez bien il ya eu une pause très 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 onglieuse que je ne voulais pas d'une semaine il n'y a pas eu de let's trick pendant une semaine parce que comme je l'ai répété pendant à peu près un milliard d'années je suis partie en voyage je suis partie à vienne en autriche et mais c'est pas ça c'est que j'ai voulu faire ma maline en me disant oui tu vas record tous les épisodes en avance tu vas les publier et ils ok tu vois professionnalisme pas de problème voilà c'était sûr il faut que je m'échappe faut que je m'échappe je me suis dit voilà il n'y a aucun souci on est content tout le monde y verra que du feu et moi j'étais très contente à l'idée de faire ça sauf que oh nice sauf que bien évidemment je suis un gros sac à merde et je me suis enfin de la semaine avant de départ je m'émerde je me suis laissé dépasser on va dire par la valise de machin et tout alors attendez je vais peut-être devoir faire juste une micro pause voilà ah ça devrait être mieux ça devrait être plus vide au niveau des mouvements voilà bien sûr parce que parce qu'on aime faire de la merde avec le clavier donc voilà donc je disais que je voulais record des épisodes en avance etc je ne l'ai pas fait mais au final enfin tout le monde s'en fout voilà c'est comme si il n'était absolument rien passé mais du coup ça fait une semaine que je n'ai pas joué vraiment à isaac et une semaine pour moi ça fait beaucoup hein on dit que c'est comme le ski que ça s'oublie pas mais c'est un mensonge voilà n'oubliez pas jouer isaac c'est comme du ski donc ça va se voir ça va se voir parce que non ça va se voir parce que parce que je suis un gros sac à merde et que déjà que je sais pas jouer quand j'y joue tous les jours mais en plus de ça si tu me fais faire une pause d'une semaine alors là je sais plus quoi te dire au bout d'un moment écoute écoute donc voilà donc excusez excusez tout ça le fait que oui je me justifie alors et alors le fait que je joue mal que je suis un petit peu pas dans la lune mais un petit peu comment dire bah si un petit peu à l'ouest mine de rien parce que je suis revenu il ya deux jours attendez c'est ça oui acheter le coeur bleu je suis revenu il ya deux jours et je suis encore dans le comment dire je suis pas tout à fait revenu en france en fait si vous voulez j'ai laissé mon cerveau j'ai laissé mon cerveau en autriche c'est pas évident ah oui c'est l'épisode par contre c'est l'épisode où je vais raconter ma vie vous en doutez c'est bien c'est l'épisode où je vais vous raconter des trucs dont vous avez absolument mal alors rien à taper mais c'est pas grave on est entre nous on est là pour ça donc ouais je suis encore un petit peu bon un petit peu dans un petit peu en autriche simplement c'est pas c'est pas super évident ça c'est pas super évident il ya pire on va dire un que revenir de voyage bien entendu je me plains pas mais mais c'est pas évident parce que mine de rien mais je suis allé dans une capitale merci le coeur bleu je suis allé dans une capitale donc c'est une c'est une ville qui est absolument immense avec des gens de partout que ce soit ce soit les touristes parce que c'est impressionnant je pensais pas enfin je pensais pas je dis pas à vienne c'est une ville fabuleuse mais je pensais pas que c'était autant pris d'assaut par les touristes mais vraiment c'est assez impressionnant surtout qu'il fait super froid oui parce que ça aussi tanou que les bonnes idées d'aller dans un pays froid ça fait 20 ans que j'habite dans le sud de la france à côté de la mer méditerranée je me suis dit tiens mais si j'allais début décembre dans un pays où il fait moins 5 degrés la nuit un voilà alors que chez moi la nuit il fait 9 degrés le jour il fait 16 degrés en bas la même sincèrement à la même période genre je rigole même pas je suis partie alors j'y suis allant bus faut savoir mais je vais tout à je vais vous raconter non mais attendez je vais vous raconter et j'ai senti la différence c'est à dire que quand quand j'ai quitté quand j'ai quitté vienne c'était en début de soirée c'était en début de soirée et attendez ah ça me saoule je sais pas ça peut être non arrêter faut que j'arrête de vouloir justifier des objets aussi nuls donc ouais j'ai quitté vienne c'était en début de soirée il faisait à peu près 1 1 0 degrés je crois quelque chose comme ça et je suis arrivé le je suis rentrée chez moi dans le sud de la france en début de soirée et il est littéralement 15 degrés donc j'ai bien bien senti comme il faut la différence de température et ah non voilà je pensais je pensais l'esquiver mais c'était pas c'était pas le cas mais honnêtement si je puis bon bah ça sert à rien ah non j'ai raté oh oh j'ai raté parce que je suis nulle c'est pas grave bon bah notre hausse à ben non si attendez quoi si je prends ça ouah bah pas d'accident pas d'accident je pensais vraiment parce qu'en plus il y avait tout le monde autour de moi qui me disait que c'était une super mauvaise idée parce que oh c'est dommage ça attendez parce que je savais pas dans quoi je m'embarquais parce que oh là là l'autriche l'allemagne tout ça l'est il fait super froid l'hiver et moi j'ai pas l'habitude etc mais mine de rien et ben on s'y fait on s'y fait complètement je veux dire au bout de au bout de deux jours à vadrouiller dans le vent le vent non mais attendez mais le vent est tellement froid c'est improbable j'avoue que j'avais pas l'habitude à ce niveau là je me l'ai caillé sévère parce que parce que là bas quand il ya des rafales de vent c'est pas du vent du joli vent doux de la mer et du sud c'est c'est le vent qui te pète les eaux au millième degré et sérieusement je vais pas voir de quoi attendez non je vais pas voir de quoi donc voilà mais on s'y fait on s'y fait et c'était ma foi très sympathique et bien sûr je portais environ comment dire 18 couches de vêtements sur moi à chaque fois que je sortais je ne suis pas folle non plus quoi mais c'est vrai que c'est ça reste quand même attendez parce que soit je prends une batterie j'ai vraiment attendez c'est à dire que soit j'arrive à récupérer trois pièces et je prends les options on est d'accord soit tant pis je prends la batterie pour avoir un petit coeur bleu à ne plus et ouais d'accord et ouais ça c'est marrant parce que bah du coup quand je me baladais je voyais les autrichiens les autrichienne les viennois se balader tranquillou en petites robes avec des collants quand même des collants des gants et un bonnet faut pas déconner il fait quand même froid c'est quand même l'hiver mais voilà je les voyais avec leurs petites leurs petites chemises et tout et moi j'étais là avec avec mes trois pulls ma veste mon bonnet mais mes gants ma couille de ski voilà quoi absolument normal j'étais pas du tout tricard là bas en tout cas il fait pas du tout écrit grosse touriste du sud en gros sur ma tronche c'est sympa non non c'est c'était c'était absolument génial donc oui j'y suis allé je suis désolé je le redis je vais je vais vraiment je vais vraiment beaucoup parler aujourd'hui mais ouais j'y suis allé en bus du coup simplement parce que ben parce que le bus c'est pas cher voilà parce que maintenant on a la chance je trouve ça cool parce qu'on a des solutions low cost maintenant pour ça low cost ça coûte quand même un prix mais comparé au train bon le train je suis pas sûr pour aller enfin en europe je sais qu'on peut aller à amsterdam de paris on peut aller de chez moi on peut aller en espagne et tout mais bon mais par exemple l'avion c'est c'est assez ça reste assez ça reste assez cher même tout ce qui est low cost donc ryanair etc etc quand t'es comme moi une meuf d'esco qui a pas un rond l'avion ça fait un petit peu cher donc du coup le bus c'était complètement mais dis donc oui le bus c'était complètement la solution pour moi parce que c'était vraiment pas cher le seul inconvénient c'est que c'est 24 heures de trajet quand même genre il n'y a pas d'embrouille voilà tu passes un jour entier dans le bus sans aucun problème mais ça après faut faire un choix quoi c'est pas faut faire un choix oui si j'avais le choix de pas partir aussi mais disons que si j'avais vraiment envie de partir c'était soit le bus soit soit je ne sais pas moi je je m'endettais sur plusieurs dizaines d'années et je condamnais ma descendance à payer voilà un pichet mon mes frais de voyage auprès deux voilà non voilà sincèrement le bus c'est la bonne c'est la bonne solution quand on n'a pas de thunes mais il faut vraiment prévoir faut vraiment prévoir les 24 heures de voyage quoi et franchement c'est pas ça dépend pour qui c'est parce que je sais que moi j'ai pas eu mon item room je sais que moi perso je suis ça c'est assez impressionnant je suis pas je sais pas comment dire je vais pas dire que je suis patiente non plus mais je suis pas genre je m'en fous en fait c'est je sais pas comment l'expliquer mais genre j'étais 24 heures dans un bus j'en avais rien à taper quoi bon j'avais quand même pris mon pc portable j'ai regardé le début de la saison 28 des simpson je crois que c'est la saison 28 c'est ça la nouvelle saison j'ai même pas regardé c'est vous dire j'avais prévu j'ai économisé les épisodes d'american horror story exprès non mais je vous jure je ne les regardais pas exprès parce que je savais je savais que ça allait être la merde etc et je n'ai même pas regardé c'est vous dire à quel point à quel point je m'entend pas en fait parce que je vois là je faisais je faisais rien de spécial et tout donc donc je sais que moi ça allait franchement je m'en foutais d'être de rien foutre pendant 24 heures et de regarder dans le vide en pensant au destin du monde et de l'univers mais voilà le seul le seul inconvénient bien entendu c'est pour dormir parce que qui dit 24 heures tu peux pas passer tu peux pas faire nuit blanche c'est impossible parce que c'est c'est assez ça reste assez fatiguant mine de rien parce que tu fais ça reste ça reste fatiguant de rien faire parce que tu es assis tu bouges pas alors bien sûr bon bien sûr tu t'arrêtes toutes les heures et demie ou toutes les deux heures je crois entre comme ça enfin tu t'arrêtes hyper souvent et pendant d'où les 24 heures aussi c'est que non seulement il fait il fait il passe par plein de pays par plein de villes en plus de ça il s'arrête très 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 souvent mais quand même tu es assis tu es là tu fais rien donc tu es crevé tu as mal aux jambes tu en peux plus tu as mal au dos tu as envie de dormir sauf que dormir dans un bus comment vous expliquer à quel point à quel point c'est juste pas possible pour une raison qui m'échappe je ne sais pas pourquoi je sais pas si c'est parce que parce que t'es recrondevillé sur un siège ouais parce que moi j'ai personnellement j'ai dormi allongé qu'est ce que je parle mon dieu c'est insupportable je m'insupporte moi même je ne fais que parler je ne m'arrête pas mais parce que moi j'ai pas dormi assise en fait je ne comprends pas la physique des gens qui arrivent à dormir assis donc ce que je faisais c'est que vu que j'avais les deux sièges pour moi parce qu'il y avait personne personne va en autriche au final donc du coup j'étais on était cinq dans le bus à l'aller c'était bien donc du coup j'ai pris mes deux sièges j'ai mis la tête sur j'ai mis ma ma tête sur un siège et le dos enfin le reste mes jambes plus ou moins sur l'autre siège donc du coup je dormais comme ça le dos et le cul dans le vide donc ça fait que le moment où le mec il a freiné un peu trop fort je suis littéralement tombé de mes deux sièges pour m'étaler lamentablement je sais pas si vous imaginez le comment on appelle ça le réveil et que c'est d'être réveillé par un part par ma gueule sur le sol quoi c'était assez sympathique j'ai beaucoup rire je vous l'avoue ça devait être 5 heures du matin on était quelque part en Croatie j'étais en mode ouais alors par contre je fais quoi je suis qui qu'est ce qui se passe quoi mais non c'est bon à part ça mais bon c'est c'est prévisible quoi quand tu quand tu prends le bus tu prends pas le bus pour c'est pas un bus 5 étoiles quoi c'est tu sais tu sais ce que tu fais allez on prend mais mais voilà donc ça fait que du coup je suis arrivé le lendemain matin donc je suis pas je suis partie un je suis partie un matin et je suis arrivé un matin c'est une phrase tout à fait tout à fait logique merci merci tadouk je suis partie un matin je suis arrivé le lendemain à 8 heures et et dans ma tête c'était très tout était prévu quoi j'étais là en mode oui je vais aller visiter dès que j'arrive je vais à l'auberge je vais poser ma valise et puis je vais visiter sauf que ben en fait quand t'as quand t'as dormi 5 heures en deux jours comment vous expliquer que tu visites rien du tout enfin si je suis sortie j'ai bouffé mcdo et je suis rentrée me coucher en fait simplement parce que oula parce que ben j'étais à plat hein c'est complètement normal mais ça on s'en fout hein je suis en train de me compte que c'est inutile mais ça fait partie aussi des aléas du voyage et des choses dans la ville il se passe des trucs inutiles c'est ça qui est bon enfin bon enfin bon il n'empêche que c'était que c'était absolument génial que cette ville est complètement je sais pas c'est complètement j'ai pas j'ai pas l'habitude d'aller dans des capitales de ces grands d'ailleurs j'ai déjà pas l'habitude de voyager énormément non plus mais donc déjà c'est on part déjà mal en plus de ça dans des capitales j'ai pas trop l'habitude du coup c'est du coup c'était assez impressionnant j'étais un peu comme une comme une enfant du début jusqu'à la fin c'est tout est immense en fait tout est trop 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 grand les bâtiments sont immenses et les rues sont 12 kilomètres de long mais pas 12 kilomètres de large donc donc du coup ça donne une impression à ça donne une impression encore plus de grandeur en fait simplement c'est tout est gigantesque parce que les rues sont assez fines assez assez bon il ya de grandes avenues mais mais je me suis beaucoup baladé dans le centre ville et c'est vrai que c'est vrai que tout est les rues sont fines et les bâtiments sont immenses du coup ça donne l'impression d'être d'être complètement écrasé par les bâtiments mais c'est génial parce qu'en plus l'architecture là bas c'est assez tout est très très riche en fait tout est très rococo il ya plein de il ya plein de très très sympa sur les sur les bâtiments donc il ya plein de choses à regarder ça absolument génial pourquoi je fais ça alors que on s'en fout ouais c'est une très bonne question n'est ce n'est ce pas très pertinent donc oui c'était très sympa bien sûr j'ai fait ma touriste bien entendu j'ai visité les les châteaux les musées aussi beaucoup bien entendu serait con de passer à côté au final parce que j'en ai pas enfin si j'ai un musée des musées à montpellier c'est pas ça le problème même à même ici même dans ma ville on a des musées mais bon mais ouais j'ai vu du mais est ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu de toi non c'est un mais on s'encare un peu la nouille on va pas se mentir on va peut-être chercher une comment n'a pas ça déjà non une pète sur épique tu verras comme le monde est beau une curse room pour pouvoir je sais pas essayer de faire avancer le rêve du guppy on le sait on l'espère on l'attend toujours ah voilà mais ouais musée château etc j'ai même vu les moments il y avait le musée de sissi alors je dis je veux pas paraître je dis pas que je m'en foutais de sissi en fait c'est juste que c'est intéressant parce que bon j'ai quand même vu c'est quoi c'est les appartent les anciens appartements impériaux donc c'est super assez super super c'est super impériale qu'est ce que vous voulez que vous dise de plus non c'est magnifique après voilà le c'est vrai que le musée de sissi en soit c'est enfin voilà c'est pas je me suis plus je me suis plus éclaté en allant voir le musée c'est comment le musée albertina qui était très sympathique avec des expos ah oui on peut peut-être tenter le boss rush à l'étage d'après attendez il faut qu'on faut qu'on speed faut qu'on speed faut qu'on speed mais ouais c'est beau c'est l'autriche c'est très sympa vienne c'est très très sympa c'est très luxueux aussi il ya beaucoup de beaucoup beaucoup de balles et de comment on appelle ça beaucoup de trucs luxueux en fait ce qui au final est pas si choquant que ça c'est juste que moi j'ai pas l'habitude en fait je c'est ça aussi qui fait bizarre c'est que je vis dans une vraiment une toute 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 petite ville quoi enfin c'est voilà je vis dans une petite ville mignon où il se passe pas grand chose il n'y a pas grand chose non plus donc donc forcément tu me fous dans ces avenues où c'est un peu comme paris j'ai envie de vous dire un genre on mais c'est impressionnant comme leur centre-ville à vienne c'est les Champs-Elysées mais en plus voilà en plus je sais pas quoi en plus autrichien je suppose non c'était sympa et là par contre leur lumière j'avoue qu'ils ont mis le paquet niveau niveau déco de noël on va pas se mentir entre vous et moi niveau lumière genre justement je suis rentré je suis passé par le centre-ville quand je suis rentré en france je suis passé par par le centre-ville de chez moi où ils ont mis dans ma rue en fait ils ont mis des petites des petites toupiottes accrochées aux comment pas au plafond maintenant parce que s'il ya le ciel donc il n'y a pas de plafond c'est logique on en extérieur ça va un petit peu défoncé la petite non je déconne le bas accroché au bâtiment quoi en haut et en fait c'est pas c'était mignon mais c'était un peu vide quoi parce que sans déconner là bas c'est face et la techno parade leur ville c'est il ya des failles il ya des lampions des loupiottes de partout ça brille t'as tous les bâtiments qui sont comment on appelle ça à ben on a pris des touch qui sont enroulés dans des enroulés dans des lumières et des machins enfin c'est on est ce contre vraiment triple chouette non on va et on va garder notre 1 notre tirer est quand même on prend pas c'est bon on s'en fout allez et tout est extrêmement lumineux tout en plus se va forcément c'est allé des immenses bâtiments des monuments tous les trois mètres donc tout est tout est lumineux tout et tout est beau là bas c'est très c'est très la lumière j'étais très contente moi moi des cas des loupiottes je suis heureuse donc donc ouais c'était vraiment vraiment très sympathique voilà donc je suis désolé pour cette espèce de récit de ma vie complètement décousu 1 parce que ce que j'ai j'ai pas fait une hiérarchie dans ma tête c'est encore trop le bordel je suis encore je suis vraiment enfin c'était vraiment vraiment très très cool ah oui le truc ah oui tiens 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 parce que du coup je faisais mais mes petites observations personnelles je prenais des notes pour en apprendre un petit peu plus etc etc alors déjà je tiens à dire un truc c'est qu'ils ont des cafés fumeurs voilà c'est on s'en fout mais là vous allez me dire mais mais qu'est ce qu'on s'encare la nouille est ce que tu peux juste la fermer s'il te plaît parce que voilà mais non mais non je tiens je pense que c'est une information absolument essentiel de dire que voilà à vienne il ya des cafés fumeurs alors c'était très sympathique parce que moi qui qui est arrêté enfin qui arrêtait de fumer qui arrêtait de fumer des cigarettes il ya quelques mois et plusieurs mois même quand je me retrouve à 9 heures du matin me dire tiens je vais aller boire un petit café et me sustenter dans un dans un comment dans un bar local oui bien entendu je suis rentré mais laissé tomber je c'était c'était un stade voilà c'était un stade à mort des poumons quoi simplement et le truc c'est parce que j'envoie ce que du coup je discutais beaucoup avec mes amis etc comme ça quand j'ai quand je m'arrêtais dans des cafés ou quoi que ce soit j'envoyais toujours des petits messages et tout et comme je disais à mon comme je disais à mon meilleur ami qu'est ce qu'on prend on prend ça je disais en fait quand je suis rentrée comme je suis quelqu'un de très inadapté socialement quand je suis rentrée la serveuse est absolument adorable et m'a accueilli très gentiment etc donc j'ai pas osé partir en fait ça c'est parce que je suis un peu bébête au final on retiendra surtout ça de mon voyage c'est que je suis un peu con con sur les bords et j'ai tellement pas osé partir que du coup je me suis infligé mon café avec avec les mecs et qui exagérément me crachait leur fumée à la gueule moi j'étais en mode avec ma cigarette électronique en mode oui sublime non voilà c'est c'était plus marrant qu'autre chose on va dire mais voilà ah donc les cafés fumeurs de vienne voilà donc sachez que si vous avez si vous passez par l'autriche que vous allez à vienne et que vous avez envie de vous fumer une clope au chaud en buvant un café ben sachez que c'est possible c'est complètement et il y en avait il y en a beaucoup 1 c'était pas au début je pensais que j'étais tombé un peu sur un je sais pas moi un bar de la résistance qui a dit non je j'emmerde les lois non je connais pas les lois je connais pas du tout les lois autrichienne sur sur fumer en public ou quoi que ce soit mais mais voilà vous le savez maintenant ou là ah oui on n'a pas utilisé la carte joker tiens non attendez bah si jamais on sait on sait jamais les amis écoutez s'il se passe un truc si elle part en cacahuètes cette run je vois pas comment mais on sait jamais voilà voilà bien sûr j'ai pris un million cinq cent mille photos parce que je ne peux pas m'en empêcher c'est ma voix très sympathique j'en ai je suis revenu quand quand je suis revenu j'ai regardé j'ai pris genre 1500 photos je crois un truc comme ça presque 1500 photos j'ai tout trié hier soir écoutez moi c'était laborieux c'était très laborieux mais c'était c'était cool on vient de le faire c'était judas shadow calme toi c'était très cool de déjà revoir tout ça vraiment très très contente et j'ai fait la grande roue de vienne oui moi qui a un vertige monumental oui 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 c'était absolument fascinant donc j'ai fait cette la phase la fameuse grande roue du prater c'était très 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 impressionnant c'était beau allez enfin c'est assez elle est très très grand je sais que ça s'appelle une grande roue 1 je suis pas idiote je sais que ça s'appelle une grande roue mais c'était quand même exagérément beaucoup trop grand pour une grande roue ça fait beaucoup de grand dans ma phrase mais je pense que l'essentiel est là mais mais ouais donc du coup parce que je voulais je voulais je crois que c'était le premier jour justement j'étais allé j'étais allé dormir deux heures et j'étais ressortie je me suis dit je vais je vais aller me détendre et faire le comment on appelle ça faire ouais l'espèce de parce qu'ils ont un parc d'attractions bon bien sûr je savais que c'était fermé parce qu'il fait trop froid en fait ils ont ils ont comment ils ont un roller coaster ils ont ils ont comme on appelle ça je crois qu'ils ont un espèce de truc dans l'eau là le vous savez les on appelle ça bel et les coasters qui les bûches quoi enfin moi j'ai toujours appelé ça les bûches personnellement mais ils ont des trucs comme ça donc forcément il faisait un petit peu trop froid pour que ce soit ouvert mais la grande roue était là et je voulais comme il faisait pas trop moche quand je suis arrivé que c'était genre à peu près le coucher du soleil mais je voulais des vues de la ville simplement et donc c'était extrêmement beau c'est aussi très sympa parce que j'ai passé 15 minutes à me dire je vais mourir 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 mais c'était quand même très très beau on va pas se mentir voilà c'était sympa et aussi j'ai fait ma maline à me dire que je pourrais en profiter pour pour comment glisser quelques mots d'allemand et faire comme si mais en fait non en fait simplement pas du tout un j'avais tellement honte que je me suis dit dans ce part on va parler anglais tout le monde comprendra et ce sera très bien comme ça oui c'est bien on est content et hop aïe donc voilà 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 c'était le petit comment le petit épisode retour de voyage le petit épisode retour de voyage ah oui avec bien sûr mais ça ça fait partie de ma comment de ma collection de souvenirs complètement ouf ils ont là bas j'ai l'impression que c'est un peu le pays des marchés de noël j'ai l'impression ils ont des mini marché de noël en fait sur devant chaque truc enfin je sais pas comment l'expliquer mais à chaque fois qu'il ya un monument un bâtiment officiel ou quoi que petit avec quand même une dizaine de petits cabanons quoi qu'ils vendent pratiquement que de la bouffe et les cafés viennois quoi mais ils en ont plein 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 et ils en ont un qui est devant le or je sais je sais pas du tout comment ça s'appelle en français un city hall à ville je sais pas un hôtel de ville peut-être un city hall ah oui c'est peut-être ça c'est peut-être un hôtel de ville enfin bon bref qui est le le gros marché de noël genre ils ont une patinoire ils ont des effets de lumière pyrotechnique en plus le je crois que c'est l'autre je vais dire hôtel de ville j'espère que je me trompe pas mais on va dire hôtel de ville est complètement illuminé fin c'est tout est magnifique en fait ils ont un grand sapin de noël etc le truc qui fait 12000 km de long il ya de la bouffe mais qu'est ce que j'ai bouffé ce soir là c'était n'importe quoi il ya de tout et de n'importe quoi et et c'était juste magnifique il y avait du monde mais c'était impressionnant le monde qu'il y avait et c'était absolument magnifique quoi il y avait des couleurs partout il y avait des lumières des machins et tout le monde était content tout le monde était content tout le monde mangeait son hot dog à la bras de vourste ou son espèce de poté c'était qu'il y avait quoi il y avait du fromage de la crème alors c'était pas une tartiflette un mais c'était genre fromage bizarre crème lardon et d'autres je crois qu'il y avait des oignons si fabrique plusieurs trucs comme ça c'était très sympa culinairement parlant c'était très sympathique enfin bref voilà maintenant vous savez pourquoi il n'y a pas eu d'épisode pendant la semaine parce que je n'étais pas là Et du coup je n'ai absolument pas je suis désolée parce que du coup j'ai complètement monopolisé la parole ce qui est normal en soit parce que je suis toute seule et je ne vous entends pas du coup on ne peut pas converser je ne peux que faire un monologue mais du coup j'ai pas du tout commenter la partie mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même on continue ce petit strict de la détente avec des persos aléatoirement etc etc jusqu'à ce qu'on tombe sur le keeper qu'on se pète la gueule et comment qu'on refasse des adens crèques des adens crèques des adens crèques on est bien d'accord enfin bref j'espère que cet épisode vous aura plu moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode bye bye bye